Le Walo, un royaume qui a connu une succession de femmes fortes, de femmes braves, de femmes dignes, des femmes de réputation impeccable. Allons de Fatim Yamar Khouriyaye, passant par Djimbaud Nboudj ou même Nathaya Lamboudj, la souveraine et guerrière qui fait aujourd'hui l'objet de notre vidéo. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Découverte. Aujourd'hui, nous vous amenons Nathaya Lamboudj, une femme qui a marqué son époque et même nos esprits. Une femme qui a lutté contre le colonialisme. Elle est d'une bravoure extraordinaire. Allons-y. Née en 1810, Nathaya Lamboudj est la fille d'Amar Fatim Borsumboudj et de la reine Fatim Yamar Khouriyaye. Elle est aussi la petite sœur de Djimbaud Nboudj. Elle est devenue reine le 1er octobre 1846 à Nair. Dès le début de sa reine, elle se heurte aux autorités françaises. Et c'était à propos de la libre circulation des Sarakholé qui fournissait la ville de Saint-Louis en bétail. La reine avait interpellé le troupeau de 160 bœufs appartenant à un français qui habitait à Saint-Louis et en a pris 16 bœufs. Les autorités françaises ont menacé la reine de rendre les bœufs, sinon elle serait considérée comme ennemie du gouverneur. La reine Nathaya l'a pris cela comme un affront à sa souveraineté et écriva une lettre à l'encontre du gouvernement français, leur disant « Nous n'avons causé de tort à personne. Le Walo nous appartient. C'est la raison pour laquelle nous garantissons la liberté de passage des marchandises dans notre pays. Pour cette raison, nous facturons un dixième de ces marchandises et rien de plus. Saint-Louis appartient au gouverneur le Caillor au Damel, le Djolof au Bourba, le Fouta, l'Almami et le Walo au Braque. Chacun de ces chefs gouverne son territoire selon la manière qui lui convient. Elle écriva cette lettre le 18 juillet 1847. La reine Nathaya Lemboj va continuer à protéger les intérêts politiques et commerciaux de son royaume qui était le Walo, allant même jusqu'à défier le colon. C'est ceci qui a fait éclater la guerre entre le royaume du Walo et les Français. Mais Nathaya Lemboj ne se laissa pas faire. Elle s'est battue corps et âme pour sauver son royaume qui était le Walo. Et même un 3 mai 1851, elle a adressé une lettre aux colons leur disant « Le but de cette lettre est de vous faire connaître que l'île de Mboyo m'appartient depuis mon grand-père jusqu'à moi. Aujourd'hui, il n'y a personne qui puisse dire que ce pays lui appartient. Il est à moi seul. » Malheureusement, avec tous ses efforts qu'elle a faits, elle s'est donnée corps et âme pour son peuple, pour son pays. Mais elle fut vaincue en 1860 par l'armée dirigée par Louis Federbe, ce qui fait de Nathaya la dernière souveraine du Walo. Une brave dame. Une dame que toute la population sénégalaise, africaine, même mondiale, devrait se souvenir. A notre plus grand regret, le statut de Federbe, symbole du colonialisme, est toujours Andar. Malgré que la grande partie de la population est contre ce même Federbe qui a fait disparaître le Walo. Et Nathaya l'avait dit « Aujourd'hui, nous sommes envoyés par le conquérant. » « Notre armée est en déroute. » « Les tchèdres du Walo, si veillants guerriers soient-ils, sont presque tous tombés sous les balles de l'ennemi. » « L'envoyisseur est plus fort que nous, je le sais. » « Mais devrions-nous abandonner le Walo aux mains des étrangers ? » « Sur ces paroles, dignes d'une lionne, d'une guerrière, d'une femme forte et responsable, méritent une meilleure réflexion. » « Une vérité qui nous fait savoir que, peu importe les problèmes, peu importe ce à quoi nous avons en face de nous, il ne faut pas fuir. Il faut se battre jusqu'aux dernières minutes. » Nous sommes bien arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie. À très bientôt sur Découverte. Au revoir.